L'Emjad, bouillonnant de révolte et de colère, s'engage dans l'escalier et se retrouve devant le donneur d'ordre qui le fait aussitôt rentrer dans un bureau. « Que voulez-vous ? » demande-t-il sans préambule. Il s'efforce de prendre l'air sévère du père qui veut réprimander, mais sans intention réelle d'aller jusqu'à la bastonnade, de peur d'une réaction imprévue. Il a un costume bon marché, dont le pantalon a rétréci au lavage, et une cravate un peu fanée, au nœud maladroit. Il ne sait s'il doit menacer ou amadouer. Il est de toute évidence désorienté devant ce visiteur inhabituel, et ses doigts aux ongles noirs, qui ne cessent de se tortiller, en disent long sur son embarras. Je viens pour quelques formalités avant de déposer une demande pour un brevet d'invention. J'ai déjà expliqué cela au guichet des renseignements. À l'instar du sexagénaire, l'homme cravaté, qui est le secrétaire général de la mairie, marque une pause méditative. Puis il dit d'une voix mal assurée, pleine à la fois de fatigue et de dépit, « Ce n'est pas tous les jours que nous avons affaire aux inventeurs. C'est pourquoi il faut comprendre nos réactions. Vous n'ignorez pas que dans notre sainte religion, les mots création et invention sont parfois condamnés par ce que perçu comme une hérésie. Une remise en cause de ce qui est déjà, c'est-à-dire de la foi et de l'ordre ambiant. Notre religion récuse les créateurs pour leur ambition et leur manque d'humilité. Oui, elle les récuse par souci de préserver la société des tourments qu'apporte l'innovation. Vous savez, un autre comme moi, que nous constituons aujourd'hui un peuple de consommateurs effrénés et de farceurs à la petite semaine. Des combinats, oui, il en existe. Des bricoleurs aussi, qui font dans le trompe-l'œil et l'immédiatement utilitaire. Mais l'inventeur, auquel se rattachent des notions aussi dépaysantes que l'effort, la patience, le génie, le désintéressement, relève d'une race encore inconnue chez nous. Vous venez perturber notre paysage familier d'hommes qui quettent des pensions de guerre, des fonds de commerce, des licences de taxis, des lots de terrain, des matériaux de construction, qui usent toute leur énergie à traquer des produits introuvables, comme le beurre, les ananas, les légumes secs ou les pneus. Comment voulez-vous, je vous le demande, que je classe votre invention dans cet univers oesophagique? Le mieux que je puisse vous conseiller est de rentrer sereinement chez vous afin de nous octroyer un temps de réflexion et de nous permettre, si le Très-Haut daigne nous assister, de contenir et digérer notre émotion. Nous sommes très honorés de compter dans notre modeste commune des hommes qui travaillent de la tête au lieu de travailler du ventre. Mais je ne vois pas pourquoi je vous cacherais que vous nous désorientez et nous posez un sérieux problème. de la tête. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501